Le roi s'avance, il faut dissimuler. Eh bien, que dois-je craindre, et qu'allez-vous m'apprendre ? Des dieux ou de vos soins, quel secours dois-je attendre ? Vous ne répondez pas, vous me faites trembler, mon fils ! De ces douleurs, j'ai pénétré la cause, mais de les apaiser, je n'ai pas le pouvoir. Comment ? À son bonheur, un obstacle s'oppose. Et quel est son tourment ? Un amour sans espoir. L'amour, au ciel, est-il possible ? Au vœu d'Antiochus, qui peut être insensible ? Ah, s'il m'eût confié les secrets de son cœur, il m'aurait vu bientôt souscrire à son bonheur. Quelle fière beauté ne serait pas jalouse d'obtenir son hommage et d'être son épouse. Amoureux, jeune fils de roi, aimable, à ses désirs, qui peut s'opposer ? Moi ? Vous ? Seigneur, vous allez en convenir vous-même. Le devoir, l'amour et l'honneur me forcent malgré moi de vouloir son malheur. C'est mon épouse, enfin, qui l'aime. Votre épouse ? Qu'entends-je ? Il m'en a fait l'aveu, et de cet étrange délire, rien ne peut éteindre le feu. Votre épouse ? Et comment ? Je vais vous en instruire. Deux ans se sont écoulés depuis qu'en votre cour, par vos ordres, Seigneur, je fis quelques séjours. J'amenai mon épouse. Elle est jeune, elle est belle. Antiochus la vit et soupira pour elle. La voir, l'aimer, brûler du plus ardent amour, en gémir, tout cela fut l'ouvrage d'un jour. Oh, malheureux effets d'un naturel trop tendre, fatal amour ! Jugez s'il a dû me surprendre. Mon cher Erasistrate, aimez-vous votre roi ? Seigneur, vous connaissez les monzelles et ma foi. Vous pouvez les mettre à l'épreuve. Ah, je vais en demander une bien grande preuve. Par un divorce heureux, sauvez, sauvez mon fils, qu'il s'unisse à l'objet dont son cœur était pris. Quoi ? C'est dire une épouse ? Une épouse que j'aime ? Ah, Seigneur, pourriez-vous me faire cette affaire ? Votre bienfait serait extrême, mais les miens les surpasseront. Non, Seigneur, cessez d'y prétendre. Rendez-moi mon cher fils, sauvez-le du trépas. Voulez-vous mes trésors ? Ne vous contraignez pas. De moi, vous devez tout attendre. Seigneur, gardez votre or, je n'y puis consentir. Tu veux donc le laisser périr ? Et qui peut d'un époux compenser la tendresse ? Qui peut égaler sa tristesse quand il perd l'objet de ses feux ? Je ne descendrai point à ce marché honteux. Ta femme voudrait-on me la ravir de force ? Je n'en ai pas la cruauté, mais choisis dans ma cour une jeune beauté et qu'on sent qu'un heureux divorce fasse notre félicité. Mais, Seigneur, feriez-vous un pareil sacrifice ? Comment ? Supposons entre nous qu'Antiochus s'aima la belle Stratonis. Dites, Seigneur, que feriez-vous ? Que veut-il ? Décidez vous-même. Je vous entends. Je vois votre détour. Stratonis est l'objet de ce fatal amour. Oui, c'est elle que mon fils aime. Eh bien, vous l'avez dit. Prononcez sur leur sort. Choisissez. Ordonnez leur bonheur ou leur mort. Sur ce malheur, peut-être il eût fallu me taire, mais je vous crois sensibles et généreux. Maintenant, c'est à vous à faire ce que vous désiriez que je fisse pour eux. Ils s'aiment. Pourriez-vous regarder comme un crime cette discrète ardeur qu'ils n'osaient découvrir ? D'un tourment qu'ils cachaient déplorable victime, par respect pour son père, ils se laissaient périr. Garde ! Faites venir mon fils et la princesse ! Ô ciel ! Quelle sombre tristesse ! Le monarque irrité songeut-il à punir ? Ai-je perdu son fils en voulant le servir ? Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !